Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous allez écouter et visionner notre émission radio reportage VIP découverte de la Guadeloupe. Alors dans ce reportage on va vous proposer de voir les différents centres d'intérêt de l'île que nous avons découvert. Alors on a parcouru la Guadeloupe de la pointe des châteaux en passant par Saint-François, la plage de Boisjolan. Nous sommes ensuite sur la basse terre. On a quitté la grande terre pour aller sur basse terre. Et on a vu donc également de nombreuses communes dont trois rivières. Enfin je ne vais pas vous en dire plus. Je vous laisse découvrir notre reportage VIP découverte de cette île de la Guadeloupe. Et de toute façon vous avez le descriptif détaillé en commentaire de cette vidéo. Voilà. Ensuite concernant la programmation musicale de cette émission, je vous propose d'écouter nos artistes de l'association RVPB Reportage VIP Président Brant. A savoir M. Boudax et les textes de Pascal Delagaret interprétés par Aurélie May. Alors parlons un petit peu de la commune de Saint-François qui occupe donc la pointe sud-est de la Grande Terre qui fait face à la Désirade et aux îles de la Petite Terre. Ces plages de Saint-François sont protégées par des courants de l'Atlantique par une barrière de corail. Alors des complexes hôteliers dont un hôtel 4 étoiles, des résidences touristiques comme d'ailleurs Pierre et Vacances, des gîtes, des locations meublées, des restaurants réputés assurent à la commune une importante activité touristique. Il y a également Aqualodge, des catamarans logements de 80 mètres carrés qui peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes, enfin de quoi résider sans problème. Saint-François dispose également d'un aérodrome, d'un golf 18 roues signé Robert Trent Jones, d'une marina moderne dotée de 220 anneaux, d'un casino avec une salle de jeu Texas Hold'em Poker et Machines à Sous et d'une base nautique. Voilà, l'agriculture et la pêche demeurent des pans importants de l'activité économique. Le port de pêche est également un port de transport de passagers vers les îles de la Désirade, de Marie-Galante et des Saintes. Bien entendu, de nombreux commerces, de nombreux lolos également pour manger agréablement le soir notamment aussi. Et un parc éolien est installé à fond caraïbe. Alors concernant les activités, au niveau de la culture traditionnelle de Saint-François, vous pouvez retrouver son marché nocturne hebdomadaire du mardi soir qui est tenu sur la place de la Rotonde et surtout la grande parade carnavalesque nocturne annuelle, je dis bien annuelle, donc une fois par an, du lundi gras, réputée dans toute l'île avec celle de basse terre. Voilà, la commune a également une salle de spectacle qui s'intitule la Rotonde. Alors on va parler maintenant de la Pointe des Châteaux qui est une péninsule située à l'extrémité est de l'île de Grande Terre en Guadeloupe à 45 km de Pointe-à-Pitre. C'est le point le plus à l'est, au sud, et à 11 km de Saint-François, commune à laquelle elle est rattachée. Cette pointe des châteaux constituée d'une large bande littorale balayée par des vents souvent très violents, vous allez le constater dans notre vidéo. Alors je vous épargne le son, mais vous n'allez pas pouvoir entendre le vent, mais il y en avait vraiment beaucoup. Et donc la Pointe des Châteaux se distingue par ces aiguillons qui surgissent de l'océan et des reliques d'une falaise érodée par les vagues et les embruns. Ça vous l'avez dans nos photos. Et qui n'abrite plus qu'une faune et une flore rare dont certaines espèces endémiques. Donc comme je vous ai dit, cette Pointe des Châteaux située au sud-est de l'île, juste en face de la Désirade. Alors c'est un lieu touristique qui appartient au réseau des grands sites de France. La Pointe des Châteaux accueille en moyenne 500 000 visiteurs par an. L'escalade de la Grande Croix, qui est notamment à voir, située au sommet de la Pointe, offre un panorama sur la Grande Terre. Et si le temps le permet, sur l'île de la Désirade, d'ailleurs aujourd'hui, même si c'est nuageux, vous l'apercevez dans nos images. On a vu la Désirade depuis la terre ferme, qui jaillit à 8 km seulement au large dans l'océan Atlantique. Et au nord de la Pointe des Châteaux se trouve la longue et dangereuse plage des Grandes Salines. Si un jour tu viens sur mon île, le souffle du vent te guidera. Sur les chemins de traverse, sur cette lande majesteuse que les saisons ont façonnée. Si un jour tu viens sur mon île, la brise chargée d'embrun, te portera sur les sentiers, et dans les brumes des matins, tu laisseras tous tes chagrins. Mon île, mon île, je te la donne, mon île, mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, sur là je t'épose ton fardeau. Mon île, mon île, mon île, je te la donne, mon île, mon île, mon île, je te la donne. Mon île, mon île, mon île, pour qu'elle te porte. Mon île, 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 mon Avec tes mots et tes silences T'imprégner du chant des vagues Mon île, comme une oasis Une différence Mon île, un repère Petit écrin de terre Mon île, mon île Ma différence Mon île, un refuge Petite parcelle d'espoir Si un jour tu viens sur mon île Si un jour tu viens sur mon île Un jour sur mon île Un jour sur mon île Si un jour tu viens sur mon île Si un jour tu viens sur mon île Un jour sur mon île Un jour sur mon île Qui dure environ 6 minutes et 15 secondes Evidemment vous allez le voir ça tremblote un petit peu Mais c'est normal puisque c'est une vidéo qui a été tournée en autogire Alors autogire c'est quoi ? C'est entre un hélicoptère et un avion Vous allez le voir Donc je vous ai tout pris Vous le voyez déjà peut-être J'ai tout mis en photo et en vidéo Donc je vous laisse découvrir Cette découverte de l'autogire Et d'une partie de la Guadeloupe Alors en fait pour vous présenter un petit peu ce vol découverte C'est un vol qui est mis en place par ULM Caraïbes Qui est donc une compagnie Un petit club des Caraïbes Donc des Antilles Qui est donc situé sur l'aérodrome de Saint-François Vous pouvez les retrouver Puisque d'ailleurs ils ont un site internet ULM Caraïbes.com Vous avez tous les tarifs dessus Mais je vous en donne un petit peu Puisqu'on était là aussi pour découvrir Cet endroit de l'aérodrome de Saint-François Avec eux Et donc ils effectuent des survols touristiques Donc là vous êtes en train de survoler L'un des parcours qu'ils ont en place Donc il y a plusieurs sortes Je vous donne les exemples Donc par exemple il y a le vol local Alors le vol local c'est de faire juste un petit tour Autour de Saint-François Ensuite il y a le vol avec le parcours rouge Qui est le parcours de la pointe des châteaux Ensuite vous avez le parcours Qui va jusqu'à Petite Terre C'est le parcours que nous avons fait nous aujourd'hui C'est le parcours vert Vous en avez donc 6 minutes et 15 secondes de film Que vous êtes en train de visionner Ce parcours c'est un parcours intermédiaire en fait Et ensuite vous avez le parcours jaune Petite Terre Désirade Donc l'île d'Isée Désirade Que vous voyez en image En fait il s'en rapproche un peu plus Voilà il faut un petit crochet Ensuite vous avez le parcours orange Qui est Grande Terre plus Pointe des Châteaux Et ensuite Alors Grande Terre bien entendu Donc c'est la moitié de la Guadeloupe Quand même il faut le savoir Plus donc la Pointe des Châteaux Ça c'est quasiment le Grand Tour Et alors le Grand Tour non c'est le bleu Parcours bleu Parce que là c'est quasiment le Grand Tour que je vous ai dit Mais le parcours bleu Bah là c'est la totale Donc c'est Petite Terre La Désirade Et la Grande Terre Donc là c'est le parcours bleu Voilà C'est le plus cher d'ailleurs pour info Il est à 340 euros Le vol local en ULM Là c'est pas en autogire C'est 40 euros Concernant les tarifs La Pointe des Châteaux En autogire Comme nous c'est 70 euros Petite Terre c'est 120 euros Petite Terre plus Désirade 140 euros Grande Terre plus Pointe des Châteaux En autogire 260 euros Et donc le Grand Tour c'est 340 Voilà Vous pouvez faire votre choix Si vraiment vous êtes passionné d'aviation Bah n'hésitez pas à le faire C'est magnifique Moi j'aime bien ça Donc ça donne pas le vertige Me concernant Voilà Donc c'est très sympathique Bastère ils ne le font pas Faut le savoir C'est quand même assez loin Donc c'est de l'autre côté de l'île Donc ils s'arrêtent en fait Au dessus de Pointe-à-Pitre et du Rézé Voilà c'est la frontière en fait Voilà Et sinon ils m'ont expliqué A ULM Caraïbes Que prochainement D'ici quelques mois A partir de septembre Puisque là notre reportage Date de juillet 2018 En septembre prochain Ils auront un hélicoptère De petite taille Pour faire des parcours également Voilà Et sur cet aérodrome de Saint-François C'est assez particulier Parce qu'en fait Il n'y a pas de compagnie aérienne Pour aller d'une île à une autre C'est vraiment un aérodrome Avec des petits clubs Donc ULM Caraïbes Il y a un club de parachutisme à côté Il y a un autre club d'aviation Etc Donc c'est vraiment un petit Aérodrome sympathique Et donc c'est vraiment Pour le plaisir en fait De voler Voilà Tout simplement Donc c'est assez agréable Donc Si vous avez une centaine d'euros Ou même 50 euros Puisque les vols locaux Sont à 40 euros Ou 60 euros La pointe des châteaux En ULM N'hésitez pas à le faire Ça vaut vraiment le coup C'est assez sympa Vous pouvez réserver C'est le 06 90 64 28 48 Voilà Concernant ULM Caraïbes.com Voilà C'est tout Allez je vous laisse apprécier La fin de ce vol panoramique Sur la Guadeloupe Jérôme RVPB Vipradionline.fr Et si éloigné de toi Le temps restait bloqué Qu'est-ce que tu sois là Pour pouvoir redémarrer S'il fallait ta main Toujours au creux de la mienne A chaque matin pour que le soir revienne Et s'il fallait ton moment Juste pour pouvoir passer Le devoir d'être bon Son peine d'être arrêté Et si seule ta présence Servait de carburant De réservoir d'essence Pour faire tourner le temps Alors Tu pourrais partir Alors Tu pourrais partir Et si à tes seules caresses Les aiguilles ont brissé Attendant qu'elles me touchent Pour se mettre à tourner S'il n'y avait que l'amour Qui sache libérer De la prison Les jours pour les laisser filer S'il n'y avait que le bonheur Pour faire avancer le temps Pour emmener les heures Doucement vers l'avant Et si l'eau au bon sommeil Attendait ton retour Pour laisser le soleil Nous ramener le jour Alors Tu pourrais partir Alors Tu pourrais partir Alors La plage de Boisjolan Est une plage de sable fin De près de 1 km Située à l'est de Saint-Anne En Guadeloupe Aux eaux de couleur vert émeraude La plage est ceinturée Par la barrière de corail La qualité des eaux est très bonne C'est une plage publique Elle est voisine de la plage de Saint-Anne Située à son ouest Alors par contre Comme vous le voyez en image Actuellement Notre tournage a eu lieu En juillet 2018 Et c'était donc C'est l'époque des sargasses Et il y a quelques sargasses Présentes malheureusement Sur cette plage de Boisjolan Alors heureusement Ça n'affecte pas plus que ça Parce qu'il n'y a pas les odeurs Il n'y en a pas beaucoup Et ça vous permet de vous baigner Ça nous en empêche pas Voilà Mais ceci dit Il y a des plages Qui en sont bien plus contaminées Malheureusement Mais je vous montrerai ça Dans notre reportage RVPB De cette Guadeloupe De cette belle île de la Guadeloupe En fonction des zones Que nous allons visiter Alors dans notre émission Reportage VIP découverte De la Guadeloupe Je vous parle maintenant De la commune de Saint-Anne Qui est située au milieu De la côte sud de Grande Terre Depuis la pointe de Morne-Jacques A la pointe du Héleu Ces plages sont partiellement Protégées des courants de l'Atlantique Par une barrière de corail Bien sûr le climat de Saint-Anne Est tropical Alors on va parler un tout petit peu De l'histoire de Saint-Anne Puisque le port de cette ville Était le siège de l'Amirauté Au 18ème siècle Il permettait aussi L'embarquement du sucre Et du rhum Et au début du 20ème siècle La commune comptait encore 34 sucreries Au niveau de l'économie Plusieurs hôtels Dont deux quatre étoiles Et un port de pêche Sur une activité touristique Qui reste la principale activité De la commune Le club méditerranée Alias le club Med Est présent sur la ville de Saint-Anne Ainsi que le village club Pierre et Vacances Aussi sur Saint-Anne Et dernièrement Donc là on est en 2018 Il y a trois ans En janvier 2015 A ouvert Caroukera Land Un parc de loisirs Qui s'étend sur quatre hectares Comprenant jardins, zoos Et jeux aquatiques Voilà donc sur Saint-Anne Il y a pas mal d'activités À ce niveau là Au niveau de l'économie Alors ensuite Concernant les plages Puisque c'est là Où il y a de très belles plages À Saint-Anne Alors on va parler De la plage de la Caravelle Qui se trouve hors du bourg Et qui est bordée de cocotiers C'est là où le club Med Y est présent Ensuite vous avez La plage du bourg Qui est réputée Pour des retrouvailles Familiales le week-end Ensuite vous avez La plage de Gros Sables Le spot de surf Situé dans le secteur du Héleux Par contre la houle Elle est très forte à cet endroit Et la baignade est non surveillée Et pour terminer C'est notre petite préférence À la rédaction RVPB C'est la plage de Boisjolan Dont on vous a parlé déjà Dans notre émission En images et en vidéos C'est donc une plage Qui appartient à Saint-Anne Et c'est une plage Aux eaux de couleur verte Vert émeraude Pardon Couleur vert émeraude Et qui est ceinturée Par la barrière de corail Voilà concernant Cette belle commune de Saint-Anne Alors pour continuer Notre émission Reportage VIP Découvert de la Côte de Loupe Je vais vous parler En images Que vous êtes en train de voir De la commune de Port-Louis Qui est située Au nord-ouest De la Grande Terre Port-Louis accueille Sur son territoire Le lac de Gâché Qui s'écoule Par la ravine Gâché Vers la mer des Caraïbes Alors au niveau De l'histoire La colonisation De cette région Du nord De l'île de Grande Terre Débuta au milieu Du XVIIIe siècle Port-Louis Fut d'abord désigné Pointe d'Antigue Avant de porter Le nom de Louis XIV Au début du XVIIIe siècle La ville fut l'un Des premiers ports Sucriers de la Guadeloupe Progressivement Elle fut détrônée Par le Moule Puis Pointe à Pitre Alors Port-Louis Qui a développé Depuis le XIXe siècle La culture De la canne à sucre Et de la pêche Son activité Se tourne maintenant Vers le tourisme Avec la création D'un pôle nautique Près de la plage Du Souffleur Et d'un pôle D'activité touristique Sur la ZAC La zone d'aménagement Concertée Roderick Alors que peut-on Voir à Port-Louis Alors bien sûr Le petit village De Port-Louis Il y a notamment Le monument au mort De la Grande Guerre Qui est présent Vous avez Le cimetière marin Qui est en direction De la plage Donc le cimetière marin Au tombe décorée De coquillages Vous avez le moulin Avant de l'habitation Godet Vous avez le musée De la canne Qui est à Beauport Juste à côté De Port-Louis C'est un des quartiers De la commune Et vous avez donc Les deux choses Que nous avons vues Et prises en photo Pour vous A RVPB C'est la plage Du Souffleur Qui donne donc Sur la mer des Caraïbes Magnifique plage Et ensuite La mangrove Que nous avons également Parcouru Vous avez quelques photos Dans cette émission radio Alors je vous parlais Des bains de Dolay Alors vous entendez Peut-être un peu D'air moi Justement L'eau qui ruisselle Alors les bains de Dolay Sont une source thermale De Guadeloupe Qui constitue Les seuls vestiges Du passé thermal De la commune De Gourbert En activité A l'époque De 1920 A 1960 Les bains de Dolay Sont situés Au lieu dit Le soldat Dans la localité De Dolay En venant par la route Qui mène A Trois-Rivières Alors les bains de Dolay Font partie Du cours Dérivé De la rivière Grandance L'une des Trois-Rivières De nom Le nom De la commune De Trois-Rivières D'ailleurs Le bassin principal De Dolay Peu étendu Et d'une profondeur Inférieur Inférieur à 1 mètre Est alimenté Par des sources D'eau chaude Qui sont quand même À 30 degrés Qui sont captées Sur les flancs De la Soufrière Une cascade d'eau Chaude Longe le bassin A l'ouest Et ces bains Auraient des vertus Dermatologiques Et anti-rhumatismales Voilà Plus haut Sur la route En contrebas A gauche Se trouve le bassin Dit du bain Des amoureux En sa raison De sa forme De cœur Et aussi On va parler De l'eau minérale De Capès-Dolay Puisque Quand vous allez Autour de Trois-Rivières Vous connaissez sûrement Cette eau Puisqu'on la trouve En magasin C'est l'eau locale D'ailleurs J'en ai bu Elle est très bonne C'est d'ailleurs Donc une usine D'embouteillage D'eau de source Capès-Dolay Est implantée A Dolay Voilà Donc comme vous le constatez En image On a descendu Un petit chemin Et ensuite On est arrivé Sur l'un des bains De Dolay On en a fait un Mais il y en a plusieurs Voilà Chaque jour Que tu vis Tu t'accroches Comme tu peux Et souvent Tu te dis Que ça pourrait être mieux Chaque jour Que tu vis Dans ta tête Tu te dis Un jour Peut-être Ça ira mieux En attendant C'est par la musique Tu prends le large En attendant C'est par la musique Que tu t'évades Chaque jour Que tu vis Chaque jour Tu te demandes Si ta vie a vraiment un prix C'est pour ça T'as le blues T'as le blues Chaque jour Que tu vis Que tu vis Tu écoutes Ces faux marchands Ces faux marchands de bonheur Qui te méprisent Qui te mentent Et qui te leurrent En attendant C'est par la musique Tu prends le large En attendant C'est par la musique Que tu t'évades Chaque jour Chaque jour Que tu vis Tu espères En des jours meilleurs Pour pouvoir Enfin Partir ailleurs Pour pouvoir Enfin Partir ailleurs Pour pouvoir Enfin Partir ailleurs Partir ailleurs Partir ailleurs Partir ailleurs Je vais vous parler maintenant de la commune de Vieux-Habitants où se situe le musée du café, dont je vais vous parler dans quelques minutes en images et en vidéos. Et donc, Vieux-Habitants est une commune de Guadeloupe. C'est l'un des centres-villes d'une agglomération de plus de 51 000 habitants, l'unité urbaine de Bastère. Les habitants de Vieux-Habitants sont appelés les Abissois. Et les Abissoises. Alors, Vieux-Habitants est situé dans l'ouest de l'île de Bastère, sous la côte sous le vent. C'est à la limite nord avec Bouillante et la ravine Renoir et Lens à la barque. Sa limite orientale est constituée par les crêtes sur lesquelles elle rencontre les territoires des communes de Petitbourg, Goyave et Cap-Esther-Béleau. Sa limite sud est avec Baïf et là c'est la rivière du Plessis. La commune est traversée de part en part par la grande rivière des Vieux-Habitants et la rivière de Beaujandre qui prennent respectivement naissance aux petits sangs touchés et aux seaux de bouillante qui se jettent dans la mer des Caraïbes au nord de la ville. Alors, au niveau de l'économie de cette commune, elle est principalement liée à l'exploitation agricole du café et du cacao. C'est pourquoi nous avons fait la visite du musée du café, le domaine de Vanibel, le domaine du café, de café donc Cholet. Donc on va vous parler de la chocolaterie artisanale, les suprêmes qui sont implantés dans la commune. Voilà, et là vous avez en image, alors juste une infime partie du centre-ville. C'est devant le stade municipal de Vieux-Habitants qui a été prise la photo et ensuite on est parti directement dans la rivière, justement du côté de la Grivellière, la lance et la plage de la Grivellière qui est donc une route qui sillonne au nord, la commune, pas au nord, qui sillonne à l'est, la commune de Vieux-Habitants. Et là vous pouvez vous enclaver dans la rivière et c'est très sympa pour y aller, donc comme vous voyez en photo. Voilà, et sinon concernant les personnalités liées à la commune, il y en a sûrement un que vous connaissez, c'est Teddy Riner, judoka, multichampion olympique et du monde dont la famille paternelle est originaire de la vallée de Beaujandre dans la commune. Voilà, c'est tout pour Vieux-Habitants. Jérôme, Hervé Pébé. Alors je vais vous parler, vous allez le voir en image et en vidéo, du musée du café qui est situé dans la commune de Vieux-Habitants et qui explique donc la culture et l'histoire du café. Alors ce musée permet de découvrir le domaine où sont plantés des caféiers. Il explique ensuite la Boniférie qui est le lieu de transformation du café avec les étapes de séchage et de torréfaction que vous voyez donc en image. Alors donc dans ce musée, bien sûr il y a un sens de visite, comme vous pouvez vous en rendre compte en image. Donc il y a l'entrée, la boutique de dégustation, ça c'est la suite, la dégustation c'est à la fin, donc il y a la boutique pour entrer. L'histoire, la maison avec l'histoire du café, donc qui est avec des explications en texte. Ensuite il y a la torréfaction, là c'est vraiment la mise en torréfaction, la mise en boîte et la mise en sachet du café Cholet qui est très connu en Guadeloupe, ce café, puisqu'il est vendu en plus dans le commerce, on en trouve assez fréquemment. Ensuite il y a la collection de moulins, qui est dans une petite pièce annexe. Ensuite il y a le stockage, bien entendu, des sacs de café. Et il y a la chocolaterie artisanale, voilà. Et ensuite il y a le boucan, voilà, avec les deux grosses machines qui sont présentées en photo. Et ensuite la dégustation, puisque là le personnel du musée du café vous invite à déguster cette belle boisson, cette très bonne boisson Cholet, café Cholet, pour le prix de votre entrée, qui se situe à 6 euros par personne, par adulte, gratuit pour les enfants. Et donc je vais vous donner un peu plus de détails. Donc il y a le pôle de production, l'habitation caféière, la torréfaction, comme je vous ai dit, le boucan avec ses deux grandes machines, la collection de moulins, ça j'en ai parlé également. Et ah oui, j'allais oublier, effectivement, il y a le jeu. C'est quoi ? C'est un didactatiel qui vous est proposé et qui vous accompagne durant votre visite et vous découvrez ainsi, d'une manière ludique, un plan du patrimoine historique de la Guadeloupe. Voilà, c'est tout concernant le musée du café à vieux habitants. Je vais vous parler de l'habitation de la Grivellière, qui est un ensemble de bâtiments agricoles d'une caféière située à vieux habitants, sur basse terre, dans le département de la Guadeloupe, en France. Elle a été fondée à la fin du XVIIe siècle et elle est désormais classée au monument historique depuis 1987. Alors, l'habitation de la Grivellière se situe au fond de la vallée de la Grande Rivière des Vieux Habitants, dans le parc national de la Guadeloupe, après le lieu dit de Cholcheur, sur la commune de Vieux Habitants. Il s'agit d'une exploitation de café situé à 200 mètres d'altitude, encore en activité sous la tutelle de l'association Verte Vallée. Elle est restaurée et transformée en maison du café, qui constitue l'un des ensembles agricoles les mieux préservés des petites Antilles. Il est constitué d'une douzaine de bâtiments composés d'une maison de maître, qui d'ailleurs a un aspect très normand, puisque le propriétaire à l'époque l'était, de la maison du Géreur, avec les habitations d'ouvriers permanents, de deux boucans, d'un hangar à torréfaction, de deux moulins à desserriser, d'une boniferie, d'un oratoire, et de cinq maisons d'ouvriers, anciennes cases d'esclaves et de bâtiments annexes. Cette maison de la Grivellière est la seule caféière traditionnelle de la Caraïbe encore en activité, donc si vous l'avez compris, c'est une visite incontournable, que vous voyez en image dans notre émission radio, en immersion dans un passé préservé. La petite production de café qui est produite est de cacao, ainsi que de vanille, sur l'habitation, l'Arabica. Alors donc sur l'habitation, l'Arabica est cultivé, et vous pourrez d'ailleurs, avec le prix de votre entrée, de mémoire c'est 7,50 euros, vous pourrez avoir une dégustation de ce café, donc 100% Bourbon Arabica. Alors je vous parlais maintenant, dans notre émission reportage VIP découverte de la Guadeloupe, du zoo de la Guadeloupe au parc des Mamelles, qui se situe sur la commune de Bouillante. Le parc zoologique présente sur quatre étards 450 animaux appartenant à 85 espèces. Il se situe sur la route de la Traversée, près des Mamelles, voilà. Mais plus près du côté de Bouillante, voilà. Alors le parc des Mamelles vous présente donc les animaux de la faune sauvage guadeloupéenne et guyanaise, pour la plupart menacée de disparition au détour d'un chemin balisé et sécurisé. L'aventure ne s'arrête pas là, parce que vous allez le voir en image, vous avez aussi l'opportunité unique de vous proponer à la cime, dans les grands arbres, à l'aide de grandes passerelles. Alors il faut être un adulte qui a plus de 8 ans, enfant plus de 8 ans. Sinon les enfants de 2 à 8 ans, ils ont droit à un petit parcours dans les arbres également, à travers des petits ponts, passerelles et des toboggans. Donc pour les grands, c'est la cime des grands arbres. Ce sont des passerelles en bois suspendues d'arbres à au moins 15 mètres de haut. Vous allez visiter la canopée. Et ensuite, le parcours acrobatique en hauteur vous emmène donc à découvrir la forêt d'en haut, d'une façon tout à fait unique, dans ce parc des mamelles. Et puis ceux qui ne veulent pas, vous pouvez les éviter, notamment les personnes avec enfants, bas âge ou mobilité réduite, puisque vous pouvez totalement éviter cette partie du zoo qui est vraiment suspendue. Alors qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit notamment 85 espèces, donc des mammifères avec les racunes, les mangousses, les koatis, les félins, les singes, les oiseaux avec des connures, des haras et des amazones, les oiseaux endémiques. Ensuite, on voit les crustacés avec des crabes. Les activités et loisirs, vous avez des vidéos, vous avez une exposition, balade dans les arbres, boutique, royaume des tout-petits. Donc ça, c'est de 2 à 8 ans, comme je vous disais, dans les arbres. La grotte aux chauves-souris et la classe de la terre avec les séminaires. Et ensuite, pour terminer, dernière espèce qu'on voit également, les reptiles, les reptiles avec les iguanes, les tortues, la tortue alligator, les serpents et les caïmans. Voilà ce qu'on voit au zoo de Guadeloupe, le parc des mamelles, que vous avez en image dans notre reportage. Voilà. Pour plus d'infos, zoohaudeguadeloupe.com Face à toi, j'ai voulu Abaisser les paravents Mettre mon cœur à nu Déshabiller mes sentiments Face à toi, j'ai voulu Tomber le bouclier Pour que mon âme soit vue Simplement comme elle est Telle que je suis Telle que je suis Sans parade et sans habit Tu m'as vue telle que je suis Telle que je suis Telle que je suis Sans défense et sans alibi Tu m'as vue telle que je suis Face à toi, j'ai voulu Ne rien dissimuler Que tout soit reconnu Défauts et qualité Face à toi, j'ai voulu Renoncer à mes mystères Dénoncer les retenues De mon esprit à ma chair Telle que je suis Telle que je suis Telle que je suis Le rideau pour toi S'est levé De la scène aux coulisses Telle que je suis Telle que je suis Sans défense et sans alibi Tu m'as vue Telle que je suis Alors je vais vous parler Du fort Delgrès Anciennement fort Saint-Charles Qui est un fort français Qui domine la ville De Bastère En Guadeloupe Il fut un haut lieu De la lutte franco-anglaise Dans les Antilles Puis celle des Guadeloupéens Conduit par l'officier Mulâtre Et résident Louis Delgrès Contre le rétablissement De l'esclavage Paris je pense Et il a été classé Monument historique Par arrêté Du 21 novembre 1977 Il a été construit Au XVIIe siècle Ce fort militaire Et se situe donc A l'extrémité sud-est De la ville de Bastère Contre le Galian Et le bord de mer Des Caraïbes Il domine la ville De Bastère Bien entendu Avec ses épaisses murailles Des pierres Qui surplombent la mer Comme vous le voyez En image L'intérieur de ce fort Et avec les quelques petites photos Je crois qu'il y en a deux de mémoire Une photo Pour vous montrer Le surplomb de la mer Et qui vous offre donc Une vaste vision Panoramique Sur la mer Caraïbe La ville Et la montagne Voilà l'accès L'accès de ce fort d'Elgrès Se fait à partir Des ruelles de Bastère Dans le quartier Du Carmel Voilà vous avez également En image Le plan du fort d'Elgrès Alors je vais vous en profiter Quand même également Pour vous parler De la commune de Bastère Puisque nous sommes Comme vous le voyez En image Au fort d'Elgrès Donc Bastère Est donc situé Sur le côté De l'île de la Guadeloupe Mais côté Bastère C'est le principal centre Administratif de l'île C'est le chef lieu Bastère abrite La préfecture Le conseil régional Le conseil général Le diocèse de la Guadeloupe Le palais de justice Et la cour d'appel De l'archipel C'est l'une des villes Centres d'une agglomération De plus de 51 000 habitants Qui sont appelées Les Bastériens Et les Bastériennes L'unité urbaine De Bastère La ville est située Au sud-ouest De l'île de Bastère Donc au pied du volcan De la Soufrière Cernée de plusieurs cours d'eau Dont les principaux Sont le Galion La rivière aux Herbes Et la rivière des Pères Voilà Ensuite Une chose importante A noter A Bastère Alors vous ne l'avez pas En image Mais nous nous y sommes Rendus bien entendu Mais je ne l'ai pas En photo C'est le boulevard maritime Pourquoi ? Parce qu'il y a une promenade En bord de mer Et je vous le donne en mille Elle est appelée Nous qui sommes niçois Nous le savons Alors Elle est appelée La promenade des anglais Tropical Voilà Donc les Bastériens Et les Bastériennes Ont leur promenade des anglais En Guadeloupe Qui est donc A Bastère Voilà C'est assez marrant Voilà Et pour terminer Sur cette commune Une des personnalités Françaises Très connue Est originaire De Bastère C'est Marie-Josée Pérec Elle est née là-bas En 1968 Et elle est la seule athlète A être triple championne olympique En 92 au jeu de Barcelone 400 mètres Sur le 400 mètres Deux fois au jeu d'Atlanta En 96 Sur 400 mètres Et 200 mètres Voilà C'est quand même à noter C'est tout pour Le Fort d'Elgrès Et la ville de Bastère Alors je vais vous parler Maintenant de Gourbert En créole Goubet Donc située Juste à côté de Bastère C'est l'un des L'un des centres-villes D'une agglomération De plus de 51 000 habitants L'unité urbaine De Bastère Elle est le chef lieu Du canton Du même nom Et ses habitants Sont appelés Les Gourberiens Et les Gourberiennes Alors là vous voyez Ces deux petites photos De Gourber C'est sur la marina De Rivière-Sense Qui est juste en bas Donc de Gourber Côté Port de Plaisance Alors Un peu plus au nord La commune de Gourber Se trouve sur le plateau Du Palmiste A 540 mètres D'altitude en moyenne Et domine donc La ville de Gourber Et au sud S'élèvent les monts Caraïbes Culminant à 700 mètres Environ Le Galion sépare Le territoire de Gourber De celui de Bastère Et de Saint-Claude Et donc la rivière-Sense S'écoule dans la commune Sur tout son cours Et donc pour trouver Cette belle marina Très agréable Et bien vous allez Sur le bord de mer Entre Bastère Et Vieux-Fort Et vous tomberez Sur cette marina De Rivière-Sense Alors je vais vous parler Maintenant de Vieux-Fort Qui est donc Dans le département Sur l'île de la Guadeloupe À Bastère La commune doit son nom Au fort français Qui domine La pointe côtière de l'île Que vous voyez donc En image Dans notre émission Les habitants Sont appelés Les Vieux-Fortins Alors pour l'histoire Les Indiens Caraïbes Qui habitaient Dans un important Centre de peuplement Furent chassés Lorsque les premiers Colons français Construisirent Ce fort royal Enfin le fort royal Vers 1635-1640 Ce dernier changea de nom Et devient Le Vieux-Fort Il fut dénommé Un temps Le Vieux-Fort-L'Olive En raison de Charles Liénard De l'Olive Chef de la colonie Voilà donc Les monuments Et lieux Qu'on peut voir A Vieux-Fort C'est effectivement Les vestiges Des ruines Du Vieux-Fort Enseignement Fort-Royal Là où nous nous situons Et bien sûr Vous avez une magnifique vue Sur les îles des Saintes Aussi Alors la phare Le phare De la pointe Du Vieux-Fort Présent devant nous Et l'église Saint-Albert Qui est un peu plus loin Inscrite au titre Des monuments historiques En 1978 Alors je vais vous parler Maintenant de la commune De Trois-Rivières Située donc Dans le département Région de la Guadeloupe C'est l'une des villes Centres d'une agglomération De plus de 51 000 habitants L'unité urbaine De Bastère Elle est encore Essentiellement agricole Elle est constituée En grande partie Par les versants Du massif de la Madeleine Alors vous avez en image La plage de la Grandance De Sable Noir Qui est une des plus belles Plages de Trois-Rivières Et vous avez une superbe vue Sur les Saintes Terre d'eau et Terre de bas Ainsi que l'île est au milieu Depuis le Belvédère Qui se situe à Trois-Rivières Donc la commune de Trois-Rivières Doit son nom à la présence Des trois cours d'eau Sur son territoire La rivière du Trou-Auchien La rivière du Petit Carbet Et la rivière de Grandance Donc cette commune Est située au sud De l'île de Bastère Entourée à l'est De Cap-Ester-Bélo De Vieux-Forts au sud-ouest Et de Gourbert au nord-ouest La commune s'étend Du littoral atlantique Depuis l'embouchure orientale Du canal des Saintes Jusqu'au sommet De la Citerne Qui se situe A 1150 mètres Adossée au premier Contrefort de la Soufrière Elle a son littoral Qui est bordé Par la mer des Caraïbes Et fait face aux îles des Saintes Comme vous le voyez Alors je vous parle de Grandance Puisque c'est là Où nous avons tourné Ces images Que vous voyez notamment Mis à part le Belvédère Sur les Saintes Grandance est située A l'endroit Où la rivière Se jette à la mer Avec ses vagues déferlantes Et son beau sable Fin de couleur noire Luisant La plage est dans une anse Qui est la plus vaste De la Guadeloupe C'est une station balnéaire Très fréquentée Des surfeurs Et adeptes de bodyboard D'ailleurs vous le voyez Il y a même un petit plongeoir Mais l'eau n'est pas en dessous Ça c'est pour l'anecdote C'est une station balnéaire Donc qui s'étend Avec cette plage De 840 mètres C'est également Un lieu de ponte Des tortues marines Et elle est protégée Cette grandance Par un arrêté biotope Du 30 juin 97 Destiné à assurer La conservation Des biotopes Nécessaires A la reproduction L'alimentation Le repos Et la nidification La survie des tortues marines Présente sur la plage Avoir vingt ans C'est ouvrir un beau livre Rempli de jolis mots Chantant la joie de vivre C'est marcher d'un pas fier Le fond dans les nuages C'est mordre dans un fruit Au goût apre et sauvage Avoir vingt ans C'est ouvrir une porte Des clairs matin Choisir les couleurs fortes C'est s'en aller au loin Chercher la toison d'or Emprunter les chemins Au fabuleux décor Mais c'est aussi l'adieu Au ciel bleu de l'enfance Quitter le sable bleu Des sentiers d'insouciance Prevêtir une armure Et un grand bouclier Pour provoquer la vie En combat singulier C'est aussi l'adieu Au ciel bleu de l'enfance Quitter le sable bleu Des sentiers d'insouciance Prevêtir une armure Et un grand bouclier Pour provoquer la vie En combat singulier Avoir vingt ans Alors je vais vous parler maintenant Des chutes du Carbet Que vous voyez en image Et avec une mini vidéo De la deuxième chute Alors les chutes du Carbet Sont trois chutes d'eau Produites par le Carbet Elles sont situées Sur le territoire De la commune de Capester-Bélo Sur l'île de Bastère Dans le parc national De la Guadeloupe Dans cette forêt humide Au pied du volcan De la Soufrière Alors d'ailleurs La deuxième cascade Est visible Depuis la mer Et c'est bien vrai Puisque depuis la route Sur Capester La grande route nationale Et bien on la voit Donc on la voit De très loin Alors pour l'histoire En 1493 Christophe Colomb Les décrit Dans son carnet de bord L'île de Calucaera Carucaera Nom donné par les Caraïbes L'île aux Belles-Eaux Fût rebaptisée Santa Maria de Guadeloupe De Estremadura Pour honorer une princesse Donner le nom De leur monastère A une île Fête à des religieux Lors d'un pèlerinage Qu'il avait accompli Dans la région D'Estrémadur En Espagne Au couvent De Santa Maria de Guadeloupe De Estremadura Les chutes du Carbet Sont un des sites Les plus visités De l'île Avec environ 400 000 visiteurs Par an Alors pour aller Un peu plus loin Donc à travers ces images La première chute La plus haute Que vous avez d'ailleurs Dans notre reportage Mesure 115 mètres de haut On y accède Par un long sentier escarpé Et la source du Carbet Se situe à 2 kilomètres En amont de celle-ci A 1300 mètres d'altitude Ensuite la deuxième chute Donc c'est la seule Qui est accessible Parce que la première Malheureusement Le sentier escarpé Est inaccessible Mais je vais vous en parler après Donc la deuxième chute De haut de ces 110 mètres Est la plus touristique Détroit Du fait de son accessibilité On la rejoint Par un sentier bétonné Et très bien aménagé Voilà Donc c'est celle-là Qu'on peut vraiment voir De visu Vous serez à quelques encablures De cette chute Une fois à l'arrivée Depuis l'accueil Des chutes du Carbet Il faut compter Une trentaine de minutes Pour y accéder Et ensuite La dernière chute Donc la troisième Mesure 20 mètres de haut Seuls les randonneurs Expérimentés Pour jouir de cette chute Qui a le débit Le plus élevé De Guadeloupe Par contre Malheureusement Elle est fermée également Le sentier aussi Donc concernant Ces chutes du Carbet La première Fait 115 mètres de haut La deuxième 110 mètres de haut Et la troisième 20 mètres de haut Avec de l'eau à profusion Alors donc Quelques actualités Puisque nous sommes en 2018 Donc malheureusement A la suite du tremblement de terre De 2004 Des centaines de mètres cubes De roches Se sont détachées De la paroi De la deuxième chute du Carbet Celle qui est visitable Et donc les autorités Ont depuis Pour des raisons évidentes Sécurisé Et interdit L'accès au pied De cette deuxième chute Vous ne pouvez pas Vous baigner dedans Ainsi que le pont Situé juste en aval De la chute Et donc Les pluies diluviennes De 2005 N'ont rien arrangé Au problème En rendant le terrain Encore plus instable Il en est de même Pour la troisième chute La partie finale du sentier A été emportée Par un éboulement La chute n'est donc Plus visible du tout On ne la voit pas du tout L'accès à la chute Est désormais interdit Par un arrêté municipal Depuis 2008 Le bassin des chutes Une et deux Du Carbet N'existe plus également A cause d'un éboulement Dû aux pluies En novembre 2009 Et depuis 2007 La signature d'une délégation De services publics L'accès aux chutes Du Carbet Est devenu payant Mais enfin Le prix n'est pas énorme Il faut compter Environ 2 euros Voilà Donc malheureusement Vous pouvez voir Découvrir Que la deuxième chute Du Carbet Celle que nous avons vue De près Mais par contre La première Vous pouvez l'avoir Puisqu'elle est juste Au-dessus de la deuxième Vous pouvez l'avoir Depuis l'accueil Des chutes du Carbet Quasiment A un petit belvédère Et là Vous pouvez distinguer La première Parce que malheureusement Vous ne pouvez pas Non plus y accéder A pied Le sentier est enfermé Voilà Alors par contre Sur les chutes du Carbet Vous pouvez faire Juste en bas Des chutes du Carbet Un peu plus bas Quand vous êtes en voiture Et que vous allez En cette direction Depuis Capester Vous pouvez vous arrêter Au Grand Etang C'est une balade Assez sympathique Et d'ailleurs Vous l'avez en image Également dans notre reportage Je vous en parle En même temps Que les chutes du Carbet Parce que c'est sur le chemin Et le Grand Etang C'est assez sympa à faire C'est une petite promenade Qui n'est pas longue A peu près 20 minutes de marche Après le petit parking Et vous pouvez descendre Faire le tour Du Grand Etang Qui dure à peu près Une heure Le tour Et en remontant un petit peu En direction des chutes du Carbet Avec votre voiture Vous pouvez vous arrêter Le long de la route Il y a le bassin du paradis Voilà Qui est très sympa Il y a une demi-heure de marche également Voilà Donc ça c'est des balades Que vous pouvez faire En plus de la deuxième chute du Carbet Puisque la première Et la troisième sont fermées Voilà c'est tout Alors je vous parlais De la commune du Gauzier En créole Gauzy Qui est une ville française Donc de la Guadeloupe Bien entendu A quelques encablures De Pointe-à-Pitre Avec 28 000 habitants En 2015 Le Gauzier est la troisième ville La plus peuplée de l'île Après les Amimes Et Bémao Alors le Gauzier Est situé sur la Grande Terre Elle est intégrée A l'unité urbaine De Pointe-à-Pitre Les Abîmes Elle est située en bord de mer Entre les villes Donc de Pointe-à-Pitre A l'ouest Des Abîmes au nord Et de Saint-Anne à l'est Alors le Gauzier Est station balnéaire Très importante De la Guadeloupe Qui dispose d'une marina Abba du Fort Dotée de 1200 anneaux C'est d'ailleurs là Notamment que Les concurrents De la route du Rhum Posent également Leur bateau En plus de la marina De Pointe-à-Pitre Au Gauzier Ensuite il y a quoi ? Il y a un casino Et il y a deux hôtels Quatre étoiles Voilà Au niveau de la culture Et du patrimoine Du Gauzier Vous avez l'aquarium De la marina Qui est le plus grand Aquarium des Caraïbes Le casino du Gauzier L'île du Gauzier C'est là où vous voyez Nos photos Puisqu'on s'est arrêté là Sur la plage de la Dacha Précisément Et donc on voit super bien L'île du Gauzier Qui est magnifique Qui est située A quelques centaines de mètres De la plage municipale De la Dacha Ensuite vous avez Le fort Fleur d'Épée Vous avez le fort Louis Vous avez la source De poussée Le parc paysager Du Calvaire Qui surmonte La plage de la Dacha La stèle commémorative De l'abolition De l'esclavage Au centre de la plage Et Saline Et le sentier côtier De Saint-Félix A la plage des Salines Voilà tout ce qu'on peut voir A peu près au Gauzier Voilà donc nous arrivons Au terme de notre émission Radio au reportage VIP Découverte de la Guadeloupe En image Comme vous l'avez vu Et avec quelques vidéos Donc sur cette belle île Donc j'espère que cette émission Vous a plu Merci en tout cas A l'accueil de tous les Guadeloupéens Que nous avons rencontrés Sur l'île Pour monter ce reportage Et ses magnifiques destinations Ses plages Très intéressantes Et agréables Et donc Bien Donc Vous l'avez vu dans l'émission Mais on a quand même Sillonné quand même pas mal l'île On a été à Saint-François On a été à la pointe des châteaux On a fait un tour en hélicoptère On a fait La plage Une des plages Quelques plages Les plus célèbres de l'île Comme Boisjolan Nous sommes allés à Saint-Anne Nous sommes allés à la plage de Port-Louis Nous avons fait les bains de dolé Sur l'île de Bastère Parce qu'au début On était sur Grande Terre Ensuite on est allé sur Bastère Ensuite on a visité Vieux Habitants Le Musée du Café L'Habitation La Grivellière Le Zoo de Guadeloupe Le Parc des Mamelles Le Fort d'Elgrès A Bastère On a fait la Marina Rivière-Sens On a fait Vieux Fort Avec son magnifique phare On a fait Trois-Rivières Et sa superbe plage de Grandance En face des Saintes Etc Et on a même fait aussi Les chutes du Carbet Et on a terminé Au tour de Pointe-à-Pitre Au gosier Pour cette émission Reportage VIP Découverte Voilà Merci également A nos artistes RVPB Notamment donc M. Boudax Et les textes De Pascal Delagare Interprétés par Aurélie May Qui nous ont accompagnés En musique Dans cette émission Voilà C'était Jérôme En direct Pour ce podcast Depuis la Guadeloupe Merci à tous De nous avoir suivis Et à très bientôt Pour un prochain reportage Sur notre antenne RVPB Et vipradioonline.fr Sous-titrage ST' 501